...dans ce nouveau parc des princes que vous connaissez peut-être si vous avez suivi il y a quelques semaines la rencontre amateur France-URSS qui avait été gagnée par les soviétiques 3-1. Aujourd'hui c'est bien sûr la grande finale de la Coupe de France, on peut dire la très grande finale, 55ème édition entre Bastia et Marseille. La première finale a eu lieu en 1918 et eu pour premier vainqueur l'Olympique de Pantin qui avait battu Lyon 3-0. Il y avait 2000 spectateurs à l'époque, il y en a 50 000 de plus cet après-midi. 50 000 spectateurs venus de Corse, venus de Marseille pour encourager les deux formations. Cette Coupe vous le savez détenue par Rennes, vainqueur l'an dernier de Lyon 1-0, un but d'André Gui marqué à la 63ème minute sur pénalty. Qui inscrira son nom au palmarès de l'épreuve ? Bastia ou Marseille ? Nous le serons peut-être à la fin des 90 minutes réglementaires ou alors après la prolongation. Et pourquoi pas mercredi 7 juin si les deux équipes ne peuvent se départager cet après-midi. Le décor, vous le voyez, nous pouvons parler assez rapidement de ce parc des Princes qui est l'oeuvre de l'architecte M. Talibert. De nombreuses personnalités assistent à cette rencontre. On attend l'arrivée de M. Georges Pompidou, le président de la République, qui doit présider la finale de cette Coupe de France entre Marseille et Bastia. Finale qui coïncide avec l'inauguration officielle du nouveau Parc des Princes. Voici l'entrée. Dans un instant, de M. Georges Pompidou. M. Jacques Georges, le président de la Fédération française de football, vous reconnaîtrez au passage les nombreuses personnalités qui accompagnent le président de la République, très souriant, qui assistent pour la première fois à la finale de la Coupe de France. Avant lui, de très nombreux présidents de la République avaient assisté à ces rencontres. Il y avait M. Doumer en 1927, en 1931 et 1932, M. Doumer, en 1933 et 1939, M. Lebrun, en 1947 et 1953, M. le président Auriol, en 1954 et 1958, M. René Petit, et en 1959, 1962 et 1967, M. le général de Gaulle. Vous voyez, au côté du président de la République, M. Joseph Comiti. De nombreuses personnalités, je vous l'ai dit, assistent également à cette rencontre. Au côté du président, vous reconnaîtrez peut-être au passage, M. Frey, M. Marcellin, M. Comiti. Ici, M. Frossiel, l'arbitre de cette finale, qui est arbitre international depuis 1970. L'Olympique de Marseille qui va jouer tout en blanc, donc pas de problème. Voici la composition des équipes. Pour l'équipe de Bastia, en maillot foncé. Pantelic dans les buts, arrière droit, Moza, numéro 2, Savcovic, numéro 5, Luchini, numéro 4, Tozzi, numéro 3, milieu de terrain, Degliani, 8, Calmette, 6, Franceschetti, 10, attaquant, Cagnon, numéro 7, Félix, numéro 9, Giordani, numéro 11. J'en termine avec les personnalités qui assistent à cette grande finale. Il y a également M. Maurice Doublet, M. Achille Peretti, M. Jacques Lenoir, M. Jean Chériou, M. André Planchet, M. Auguste Marbeuf-Reniaud, M. Maître Zoukarelli, le maire de Marseille, et M. Gaston Defer, bien sûr, le maire de Marseille, M. Maître Zoukarelli, et bien sûr, maire de Bastia, pardon. M. Jacques Georges, vous l'avez vu tout à l'heure, le président de la Fédération française de football. Et le coup d'envoi dans quelques secondes, avec les Bastiers qui vont jouer à droite, Marseille à gauche, de très nombreux photographes sur la pelouse. Les Marseillais qui chantent, on a gagné, on a gagné. Coup d'envoi pour l'Olympique de Marseille. Près du ballon, vous reconnaissez Gilbert Gresse, 31 ans, qui dispute sa deuxième finale. Il l'avait remportée en 1966, celle dispute avec Strasbourg contre Nantes. Victoire de 1 à 0 par les Strasbourgeois. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille essaie de faire le doublé, puisque les Marseillais sont champions de France, alors que Bastia participe pour la première fois à une finale de Coupe de France. L'écorce de Bastia, tout en bleu. Il y a encore un supporter, qui a voulu planter un drapeau. Je pense que les deux présidents de club, M. Leclerc et M. Lorrendi, attendent avec impatience ce coup d'envoi. Ils sont aussi précontractés, tout comme les 22 joueurs. Et l'engagement. Le coup d'envoi est cité par M. Crociel. Première attaque par les Marseillais. Premier ballon qui sort en touche. Remise en jeu. Lopez, l'arrière-droite de cette formation marseillaise. Julius Vinka, qui espère aussi faire le doublé, a donné à Lopez. Longue balle de Lopez. Et ballon récupéré par l'écorce. Attention à l'erreur de Lutini, qui s'était situé le ballon parce que ce que l'a appartient, une faute avait été signalée par le juge de ligne. Un coup franc accordé par M. Crociel pour une faute sur Scoblar. A 20 mètres, 25 mètres, des bouts gardés par Ilya Pantelik, que vous voyez avec l'autre yougoslave, Savkovic, numéro 5, le 11, c'est Giordani. Le 4, Luchini. En blanc, Gilbert Gress, numéro 7, Scoblar, 10. Et à droite, Magnussen, il va à gauche maintenant, Roger Magnussen. Les deux gardiens ont le même maillot, maillot jaune pour Pantelik, maillot jaune pour Georges Karnus. Tire terrible de Bernard Bosquet sur ce coup franc, bien arrêté. C'est important, un premier arrêt pour un gardien, bien arrêté par Pantelik. Il y a beaucoup d'expérience, 40 fonds internationaux en Yougoslavie. Je pense que les Bastides ont peut-être très, 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 très contractés, car ils ont moins d'expérience que Marseille sur le plan international. Cagnan a voulu servir Félix. Ballon poussé un peu loin pour Georges Karnus, qui a lui aussi touché son premier ballon. Long dégagement. Le point fort de cette formation basquette, c'est la ligne d'attaque avec Cagnan, Giordani, Félix et Franceschetti. Vous entendez les encouragements des deux équipes. Kouekou, l'homme en forme de cette formation marseillaise. Oh, le mauvais dégagement de Moza. Savkovic, Pantelik. Giordani, un très bon technicien. Degliani, qui après dix ans de professionnalisme, discute lui aussi sa première finale. Attention, Calmet, Lucchini, Scoblar très décidé depuis le début du match. Vraiment très difficile de faire un pronostic étant la rencontre serrée entre les deux formations. Trois minutes de jeu. Giordani, position déviée gauche, centre de Giordani, ballon récupéré par Karnus. Très bien joué entre Gress et Magnussen. Qui redonne au Suédois une belle talonnade de Magnussen. Gilbert Gress. Joseph Bonnel. Je pense que Tozy va avoir quelques problèmes avec le bon Suédois. bien joué de la part de Tozy. Marseille, entraîné par Mario Zatenni, Bastia par Pierre Cahuzac, les douzièmes hommes étant au doule pour l'Olympique de Marseille, et Papy pour Bastia. Grèce. Scoblar. Neuvi. Le ski, pardon, longue balle sur la gauche pour Édouard Culac, qui a fait vraiment d'énormes progrès cette saison. Un des meilleurs joueurs à ce poste d'arrière latéral. Franceschetti. Bernard Bosquet, qui a déjà remporté deux coups de France avec Saint-Étienne. Culac, poussé son ballon un peu loin, ballon récupéré par les Corses maintenant. Franceschetti le capitaine, a voulu servir Récagnan et Félix. Scoblar, on est que c'est bien joué. Petit accrochage entre Luchini et Scoblar, c'était fort bien joué de la part du Yougoslave qui avait poussé son ballon pour contourner son adversaire. coup franc accordé par M. Frossiel. Josip Scoblar dispute la première finale, sa première finale de la Coupe de France. Grèce. Légère avantage en ce début de match à l'Olympique de Marseille. Le premier corner est tenu par les Marseilleux après six minutes de zéro. C'est un centre très dangereux qui est passé juste au-dessus. Le Pantelic était bien placé. Les Corses sont venus vraiment de partout pour assister à cette finale de la Coupe de France. Certains sont parait-ils venus d'Amérique du Sud. Kouekou s'explique avec Meza. Kula du gauche. dégagement de la tête de Tozzi. Troisième corner maintenant pour Marseille. Tableau d'affichage toujours vierge. 0 à 0. Grèce. Dans la surface de réparation, il y avait Scoblar, Kouekou et Joseph Bonnel. Attention à Félix. Très bon Félix. Franceschetti maintenant. Il redonne à son avant-centre. Bien joué de la part de Moza. De Gliani. De l'une de Gliani. Oui pour Marc Cagnon. Tire de Cagnon du gauche. Bonnel qui était blessé il y a quelques semaines. C'est le vétéran de cette formation. Il a 33 ans. Grèce. Scoblar en position déviée gauche. S'est signalé hors jeu par M. De Broas. Vous remarquerez que les deux hommes, Scoblar et Kouekou permettront assez souvent. L'erreur, attention, Neuvi. Zinca qui a voulu talonner pour Lopez. Zinca récupère le ballon. Il laisse à Magnussen. Oh là là, il s'est débarrassé d'une façon extraordinaire de Tozy. Magnussen, toujours lui. Centre de Magnussen. Pantelic bien placé. Il y a vraiment deux très long gardiens pour cette finale. Pantelic, Abastia, Carnus. Un Marseille qui surveille cette offensive menée par De Gliani maintenant. Le soleil revient sur cette pelouse du nouveau parc des Princes. qui est un peu plus sollicité que son vis-à-vis. Franceschetti, très bien joué pour De Gliani. Dommage. de ce qui est qui monte. Va donner à Gilbert Grèce peut-être. Oui. Grèce cherche Scoblar et Magnussen. il y a Lopez sur la droite. Les Marseillais semblent contrôler le match en ce début de partie. Franceschetti, évidemment, qui fait beaucoup de travail depuis le début de cette rencontre. Grèce a voulu servir Scoblar et Kouekou. Perception de Moza. Ancien Rennes, ancien délié droit qui joue en position d'arrière maintenant. Cagnan. De Gliani, donnant retrait à Moza, centre de Moza. Cours 20K. De Gliani, position délié droit. Bel arrêt de Georges Carnus. Je pense que le match est lancé maintenant. Les deux formations après 11 minutes sont toujours à égalité 0 à 0. Hula en position délié gauche. Scoblar. Attention au tir de Scoblar. Oh là là, oui, Scoblar qui s'infiltre. Pantelic, bien joué. Remarquable. Ah, le tir remarquable en pleine courte de Josip Scoblar. Vous avez vu comment il s'est infiltré dans cette défense bastiaise. Il faudra surveiller Scoblar de très près. Haute de Zinca sur Félix. Zinca suit le numéro 9 bastiais comme son ombre alors que Lucchini suis Scoblar. Attention, ce coup franc. Bustier-Carnus peut remporter ensemble trois championnats avec Saint-Etienne et deux coups. 12 minutes de jeu. Poué coups. Il doit en principe quitter l'Olympique de Marseille à la fin de la saison. Bonnel. Bonnel. Grèce. Il voulait aussi beaucoup de terrain. Coupé coups. Coupé coups. Pantelic est sorti. Le premier. J'ai l'impression que les deux gardiens vont faire un grand match cet après-midi. Grèce encore. Oh, signalé hors-jeu. Oui. Ce deux bras s'était bien placé. Pula était en position de hors-jeu sur cette phase de Gilbert Grèce. Il y a trois joueurs dans cette formation de la siècle qui étaient au Gazelèque. Il y a deux joueurs et l'entraîneur. Giordani et Cagnon et Pierre Cahuzac, bien sûr, qui a passé dix ans au Gazelèque et a remporté trois titres de champion de France amateur. Moza, centre de Moza. Ballon qui lui revient du gauche maintenant. Gilbert Grèce a peut-être parlé ce qui a été sanctionné par Koufranc. D'Ogliani. Tire du gauche de D'Ogliani, contré. Didier Kouekou, très replié, il vient chercher le ballon qu'il laisse à Scoblard. Scoblard se débarrasse de Moza. Déborde sur la gauche. Ballon intercepté par Savkovic. Magnusson brise avec Tozzi. Oh là là, ça va être difficile. Joli centre de Magnusson. De la tête, Didier Kouekou a marqué ce but sur ce centre de Magnusson. Marqué à la 15e minute de jeu exactement. Premier but pour Marseille. Nous revoyons cette action ralentie. Le centre de Roger Magnusson est de la tête. Didier Kouekou, trombe, Pantelik, qui a quand même touché le ballon. et bien l'Olympique de Marseille mène 1 à 0 après cette formidable action de Magnusson et cette tête de Kouekou qui était tout près du gardien. Voyez les supporters un petit peu déçu. Très bon début de match de Magnusson, Kouekou et Skoblard qui inquiètent très souvent. Reste maintenant. Oh là 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 attention petit accrochage entre Savkovic et Gilbert Gress. De Gliani Jordani oui Calmet tir de Calmet arrêté par Jules Vinka numéro 11 de Jordani le 8 de Gliani Tormer en principe oui premier Tormer pour Bastia après 17 minutes de jeu Marseille mène 1 à 0 but de Kouekou. Au de la tête est-ce que le ballon est rentré ? Non dégagé sur la ligne par Bernard Bessier sur une tête de Félix Alec Corse était tout près de l'égalisation Bernard Bessier a sauvé sur la ligne Magnuson qui a donné à Grèce à Grèce à Grèce Gilbert Gress Oh là là le festival de Roger Magnusson en retrait ballon dévié maintenant par un défenseur contre-attaque de Gliani très bon début de match vraiment de Roger Magnusson qui a eu 2-3 occasions dangereuses Moza centre en reprès pour le gardien qui relance aussitôt Zvenka sur la droite Magnusson hors jeu Kouekou en position délié droit signalé hors jeu par M. De Broaz bien placé on aborde la 20ème minute de jeu Marseille mène toujours 1-0 Franceschetti sort de Franceschetti oh là là maladresse Giordani les deux Bastia se sont un petit peu gênés de Gliani et Franceschetti Cagni en position délié gauche bien joué de la part de Lopez Magnusson Grèce il y a Scoblar dans le rond central qui attend le ballon le voilà mais il y a aussi Moza Jordani a voulu remettre à Félix Tosi de Gliani fait subtiliser le ballon par Nevis Scoblar longue balle pour Kouekou et interception de la défense corse et Scoblar récupère Magnusson Lopez qui déborde encore qui déborde encore Magnusson tout le danger est venu de la droite de Lopez sur Cagnon qui joue qui joue en position délié gauche qui joue maintenant en position délié gauche avec un tour culat 23ème minute de jeu 23ème minute de jeu et Pantelic le gardien Bastille a concédé un but à la 15ème minute Lui marqué de la tête par Kweku après une fort belle action de Magnusson. Magnusson précisément qui a donné à Lopez. Kweku qui appelle le ballon. Voilà, 1-2 avec Scoblar, tire de Scoblar. Scoblar et Kweku, très jolie 1-2 vraiment. Regardez le ralenti, la remise de Kweku et le tir en pleine course de Scoblar bien placé dans le cadre. Et on entend maintenant les encouragements des supporters marseillais. Allez l'OM, allez l'OM. Qui inscrira si la marque reste inchangée son nom au palmarès de la Coupe de France. Ce serait le premier doublé pour l'Olympique de Marseille. C'est parti. C'est parti. Calmet, Tozy. Centre de Tozy. Kweku. Zinka et Karnus. L'arbitre va laisser jouer Dogliani. Franceschetti. Franceschetti. En retrait, Moza. N'est-ce pas là ! Ah non ! On sent encore l'hector un peu concentré, un peu contracté du moins par l'importance de ce match. Grèce et Pula qui se montrent vraiment très offensifs depuis le début de la rencontre Jules Vincat Remel Dallon à Koku Félix Degliani Longue balle pour Félix Georges Carnus doit rejoindre ses camarades de l'équipe de France qui sont actuellement en stage à Saint-Malo en compagnie de Georges Boulogne équipe de France qui, vous le savez, doit disputer la mini-coupe du Monde au Brésil Savkovic de Venamoza Franceschetti Bien joué de la paire de Bosquier Très, très solide Bernard Bosquier Oui, couverture sur Lopez Lopez marqué par Teuzy Savkovic Cuecu Qui a voulu donner sur la gauche Encore Cuecu et ballon récupéré Degliani Cagnon Va jouer de la part de Cagnon Attention Lopez derrière encore Cagnon Tire de Cagnon Plein de course Franceschetti Il va arriver peut-être le premier sur le ballon Jordani qui possède un très bon tir du gauche Beau travail de Marc Cagnon 27 minutes de jeu Toujours 1-0 pour Marseille C'est le début de Cognon Magnuson Bien joué de la paire de Vianney qui est pour moi un très grand technicien Oh là là, l'erreur Ah, corner Corner Petite erreur de la défense marseillaise de Bernard Bosquier Devant Giordani Deuxième corner pour les Corses La 28ème minute de jeu Franceschetti Très bon de la tête mais le ballon est allé un peu loin pour que le capitaine de Bastia puisse le récupérer Mike Dusson encore lui Grèce est à sa droite Bien joué Cuecu Bukini Calmette Ancien joueur de Rennes lui aussi Stoblard Vraiment avec beaucoup plus de sang froid Beaucoup de calme Alors que Gilbert Grèce reste étendu Tout à fait en bas de votre écran Sur la gauche Un tir Franceschetti Bonnel Qui va passer devant son camarade Grèce Regardez, il est toujours Assis sur la pelouse Mike Dusson Interception Oui, il faut que d'une foot de main Il semble souffrir Gilbert Grèce Coup franc à 25 mètres Début de Pantelli Ah oui Gilbert Grèce doit sortir Pour se faire soigner Coup franc que va tirer Scoblard Centre de Lopez Hors jeu Signalé par M. De Broas Après 30 minutes de jeu Nous abordons donc le dernier quart d'heure 1 à 0 Pour Marseille C'est le 55ème finale de la Coupe de France On a essayé, on a déjà rappelé 7 fois Franceschetti est à gauche, bien joué Il y a Félix et Cagnon dans la surface de réparation Ah là, la défense marseillaise est vraiment très très bonne Le vie Le vie Allez l'OM, allez l'OM Il est supporter Oh, jolie 1-2 Coup et coup en position d'Elié Bien, bien vu Il revient très vite Derrière Giordiani Qui est un petit peu isolé Un peu seul Grèce Coup et coup en position d'Elié Les Marseillais semblent calmer le jeu 1-2 1-2 avec Didier Kouekou Encore un centre de Grèce Mike Dusson est sur la droite de la tête C'est rare de voir Mike Dusson faire une tête Contre-attaque Franceschetti Franceschetti pour Félix Qui était finaliste l'an dernier lui aussi avec Lyon Félix Ah, toute la défense marseillaise est revenue maintenant Ah, Presley Arrêté par Zvinka J'ai vu, la défense marseillaise a eu le temps de revenir Peut-être sur Franceschetti qui est très bon de la tête Magnusson Qui remet à Kouekou Ah, il fait une fin de saison remarquable Didier Kouekou Vraiment un danseur ce Suédois Grèce Le soleil revenu sur la pelouse du parc Centre de Kouekou Neuvi tout seul sur la gauche 34ème minute de jeu Renel Bosquier, attention au tir de Bosquier Magnusson Il va peut-être s'infiltrer Est-ce qu'il y avait faute de Tozy ? Personnellement, je ne pense pas Et oui, les Bastiers jouent en effet Peut-être un peu lentement Calmette Félix qui revient au centre Et ballon récupéré par les Marseillais maintenant Bien joué Bien joué Benel a repoussé son ballon un peu loin Franceschetti Pardon Remise en jeu Tozy pour l'équipe de Bastia Alors que l'on aborde les 10 dernières minutes De cette première mi-temps Franceschetti Oh, très joli Un peu comme Cruyff Il avait fait dans un match contre Arsenal Les Marseillais jouent avec beaucoup de calme C'est vraiment l'expérience qui parle depuis le début de ce match Dress Magnusson est sur la droite Il appelait son camarade Scoblar Marqué par Lucchini Cote sur Pula Je sanctionne M. Crociel La mise en touche très rapidement Pour Cagnon Cagnon De Gliani Qui laisse à Cagnon Un tir de Cagnon Contré Tire en pleine course C'était contré par la défense marseillaise Georges Carnus maintenant Alors que l'on aborde les 7 ou 8 dernières minutes De cette première période Marseille mène 1-0 On rappelle que les Corses ont battu les Marseillais Deux fois cette saison en championnat Talonnade de Magnusson Lopez Oui bien joué de la part de Lopez Coblar Qui n'avait pas vu Franceschetti Il accorde un coup franc au yougoslave Pour une faute Alors que Lopez se relève ici Mais la faute n'a pas été commise sur l'arrière-droite de Marseille Ouverture de Grèce pour Magnusson Prise avec Calmette Corner dit M. De Broas Quatrième pour les Marseillais Évidemment on ne fait pas de cadeau à Roger Magnusson Qui est un dribbleur assez remarquable Grèce Franceschetti récupère Attention là là Franceschetti qui a donné directement à Magnusson Cinq dernières minutes De la première mi-temps Oui bien joué Franceschetti Pour Giordani Giordani en position des liés gauche Franceschetti est juste à côté de lui Franceschetti encore De Gliani Sur la droite Cagnan Les Marseillais reviennent très vite en défense Très rapide Franceschetti Et Benel Qui vient lui-même récupérer le ballon Contre-attaque Marseillaise Cuecu Scoblar est en position des liés gauche Il a permuté avec Didier Cuecu Cua Scoblar Grèce Scoblar Oh là là que c'est bien joué En retrait oui pour Cula Bien vu Il y a Magnusson Tout à fait sur la droite Et Cuecu Magnusson arbitre Laisse jouer Magnusson Déborde Centre en retrait de Magnusson Contré par Tozzi Tozzi Franceschetti Interception Cuecu maintenant Reste Franceschetti Neuvi Bonel Sur la droite Magnusson Bien servi Par Bonel Ballon n'est pas sorti Oh c'est bien joué Vraiment C'est un festival que fait le Suédois Depuis le début de cette rencontre Et croyez-moi la défense course ne lui fait pas de cadeau Le cinquième pour les Marseillais Alors qu'il reste 4 minutes Avant la fin de cette première mi-temps 40 minutes de jeu exactement On croit d'ailleurs que tous les corners pour Marseille ont été obtenus sur la droite Centre Lopez Or Pantelic bien placé sur ce tir dévié par un défenseur Ce tir de Cuecu Pantelic bien placé sur ce tir dévié par Marseille Pantelic bien placé sur ce tir dévié par Marseille Qui a la coupe en poche Scoblar Cagnon sur la droite Tout seul Il y a Degliani Félix qui vient d'un surface de réparation Cagnon qui tente Il donne à Degliani Tire de Degliani du gauche Mais trop Pas assez appuyé pour inquiéter Carnus Vraiment toute l'équipe de Marseille fait un bon match Contrôle cette rencontre Giordani Calmet Félix est devant Cagnon légèrement derrière Cagnon Calmet maintenant sur la droite Mosa Centre de Mosa de la tête Très bien joué Félix Remarquable Il s'est avancé devant la défense Devant ce vainquin surtout Vous voyez cette action ralentie Un centre de Mosa Félix qui bondit Et le ballon passant à droite Des bulles gardées par Carnus C'est un peu de cette façon Que Cueco a marqué le premier but pour Marseille A la 15ème minute de jeu Il y a un petit match dans le match entre Scoblard et Loutini Dernière minute de cette première mi-temps Et toujours 1-0 pour Marseille Coblard qui a voulu servir Novi Et pourtant les supporters corse ne ménagent pas leurs encouragements Giordani Oui contré par Scoblard C'est un coup franc Seul Scoblard reste en pointe Dans la formation marseillaise Tous les autres De sa finale victorieuse en 69 L'Olympique de Marseille conserve 6 joueurs Il y a Lopez, il y a Zvenka Novi, Magnussen, Bonnel et Audu Alors que depuis là C'est la première finale de Coupe de France L'arbitre va siffler dans quelques secondes La fin de cette première mi-temps Voilà qui se termine sur la marque de 1-0 pour l'Olympique de Marseille Début marqué à la 15e minute de jeu Pargnier 1496 clubs participaient à cette 55e Coupe de France Il en reste deux Marseille le champion de France Et Bastia qui a terminé 8e du championnat cette saison Et il n'est pas impossible que la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions Se dispute la saison prochaine Ici au Parc des Princes La Fédération française du football vient de faire acte de candidature La dernière finale au Parc a eu du hors 67 Lyon avait battu Sochaux 3 à 1 Et le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est sifflé par M. Crociel Attaque de Cagnon Aucun changement dans les deux équipes La marque 1-0 pour l'Olympique de Marseille But marqué après 15 minutes de jeu Par Didier Kou Très joli centre de Magnussen Fort belle tête Numéro 11 Marseillais Scoblard qui joue avec vraiment une élégance Très bien joué Kula Offensif A outrance depuis le début du match Scoblard Essaye de déborder Mosa L'Olympique de Marseille avait éliminé Alès, Brest, Montluçon, Lys et Reims Alors que les Corses avaient battu Mont-de-Marsan, Marc Dégage, Axiou Avignon et Lens Pour arriver en finale Pour arriver en finale Il fait assez lourd Cet après-midi Deuxième mi-temps qui a commencé il y a deux minutes Il y a exactement 50 166 spectateurs qui assistent à cette finale Plus bien sûr le service d'ordre On doit approcher 51 ou 52 000 spectateurs Franceschetti retourné Beaucoup de monde et bien sûr toujours beaucoup d'ambiance dans ce parc des Princes Et les premiers sifflets pour ce passe en retrait Vous savez dans les autres pays En Angleterre, en Écosse par exemple On ne siffle pas Le gardien fait partie du jeu Nevis Kula Jordani a retrouvé son poste de lié gauche Franceschetti Qui a devant lui Devliani sur la droite Tout seul Devliani Qui a voulu remettre en retrait Oh là là L'égalisation manquée d'un rien par les basquiers Cagnon récupère maintenant Cagnon Revient au centre Marc Cagnon Qui a voulu donner à Franceschetti Qui lève les bras Il réclamait une main d'un défenseur marseillais Les Corses ont manqué une fort belle occasion ici Scoblar Coblar Coblar Moukini C'est vraiment Veuillez le numéro 4 De Bastia Acoper un coup de font pour une faute sur le Yougoslave, meilleur buteur européen la saison dernière, meilleur buteur français cette saison, Josip Skoglar, un des grands éléments de cette formation marseillaise, Grèce, oh là attention, on a fait y prendre contreplier son gardien, et c'est le sixième corner obtenu par Marseille, il y en a eu cinq en première mi-temps, oh là il y a un supporter, c'est incroyable, un supporter de Marseille qui semble de Marseille ou de Bastia qui est venu, c'est incroyable, il est venu sur la pelouse, il est reconduit maintenant dans les tribunes heureusement, qu'il soit de Marseille ou de Bastia, de toute façon ce genre de manifestation est intolérable, Neuvi, haute de Calmette sur Kweku, M. Frossiel tient fort bien les deux équipes depuis le début de ce match, 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps, un coup de franc accordé Marseillais à 20 mètres des buts de Pantelic, vous voyez cette caméra placée derrière les buts. Skoglar à la droite de Grèce et Bosquier, ballon contré par la défense corse. Skoglar qui a déjà opéré deux ou trois fois en milieu de terrain dans cette formation de Marseille. Bonnel. Skoglar qui n'est pas très content. On voulait très vite Kweku, Kula. D'Ogliani pour Cagnan, remise de Cagnan au numéro 8 Bastiae. Grèce. On voulait servir Kweku, il y a Sakovic et Pantelic. Kweku. Laistance, Kweku. Kamette. Et bien qu'il fait le jeu. Mon gir mmm. Tosi. Il dépasse le rond central. Gagnant, pour la gauche. Il a peut-être donné en retrait, il essaie de débarrasser de deux défenseurs, mais c'est difficile. On a un très bon match de la défense marseillaise. 8 minutes de jeu. Et le ballon pour Jules Zinca. Grèce. Kouekou. Qui a voulu pousser pour Scobla. Interception, Franceschetti, Dogliani. Gagnant. Tenant retrait. Donné sur la droite, Mosa. Félix de la tête. Le ballon est passé juste au-dessus de l'avant-centre de Bastia. La défense marseillaise sera bien difficile à compter cet après-midi. Magnusson, Savkovi. Magnusson, Savkovi. Ah, les Corses se battent vraiment pour l'impossible. Gagnant. Gagnant qui s'affile. L'arbitre accorde un coup franc. Il accorde un coup franc sur la ligne des 16 mètres. Nous allons peut-être revoir cette action. Pierre Badel, s'il vous plaît. Il y a des pétards qui éclatent juste derrière les buts de Georges Karnus. Bien, nous allons suivre Karnus. Le voici. Nous, le mur marseillais qui s'est formé. La distance reclément réglementaire, s'il vous plaît. Il va tirer ce coup franc. Vous entendez certainement les encouragements pour l'Olympique de Marseille. qui mène 1 à 0, alors que Bastia domine depuis quelques minutes. Cet après-midi, il s'est disputé, ce matin plutôt, il s'est disputé la finale de la Coupe Gambardella qui a été remportée par Monaco, qui a battu Toulouse 2 à 1. Alors que la coupe René Dunand est minime, qui a eu lieu à Jambon également, a vu la victoire de Cannes, vainqueur du Racing 3 à 1. La 8e victoire de Cannes en 10 ans. Pour la 3e place, Bastia a battu Marseille au pénal. Mais dans cette grande finale de la Coupe de France, Marseille mène 1 à 0, alors que les Corses dominent en ce début de deuxième mi-temps. après 12 minutes de jeu, M. Frossiel l'a sifflé. Le franc pour Franceschetti. A l'engagement des deux équipes vraiment totales, de part et d'autre, M. Frossiel. M. Frossiel. M. Frossiel. Calmette. Cagnon. Formidable Cagnon dommage. Il y a Félix maintenant. Et la défense marseillaise est très groupée. Grèce, bien joué. Gavite et De Guiani. Grèce calme le jeu. Cula. Est-ce que les Marseillais se contenteraient de cette petite victoire ? 1 à 0 Si à la fin du temps réglementaire, à la fin des 90 minutes réglementaires, les deux équipes étaient d'égalité Donc j'ouvre une prolongation de 2 fois 15 minutes Franceschetti de Gliani Franceschetti qui remet à Cagnon Levis intercepte, tir de de Gliani Une main de Besquier Réclamé par les joueurs Contre-attaque Marseillais, très dangereuse Attention, Puecku Sur la droite, Scoblar Lopez, pardon Alors que Scoblar était la position des liés gauche Marc Cagnon Contré par Pula Alors que M. Frossier accorde un coup franc pour cette route sur le numéro 7 de Bastia De Gliani qui futra certainement Bastia Moza Centre de Moza Contré Troisième pour Bastia depuis le début de ce match Alors que les Marseillais en ont obtenu 4 et 3, 7 De Gliani S'infiltre En retrait Bastia domine mais impossible pour l'instant de tromper la défense marseillaise Encore un corner De Gliani Balmette a manqué le ballon de la tête Grèce, contre-attaque Les deux numéro 7 étaient aux prises Grèce et Cagnon Quelle technique ce Coblar Et il a poussé un peu Non, 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 la touche est pour les Corses Neuvi Oh là là Formidable Dommage, interception De Gliani Il y a Cagnon au centre Félix qui s'est engagé Oui, bien joué de la part de Cagnon qui a laissé placer Calmet Scoblar est à gauche Magnussen à droite Coucou S'engage Personne de l'attaque Amor Magnussen a fait une première mi-temps remarquable Mais le match n'est pas terminé Les Corses se battent Moza Fait un bon match lui aussi Moza De Gliani Tente de déborder Neuvi Bosquiez Grèce Doblar qui revient au centre Donne à Couecou Grèce est derrière Couecou Il y a Magnussen sur la droite Bonnel 17 minutes de jeu en deuxième mi-temps Thierre de culat Pantelic a suivi et accompagné le ballon Il était bien placé Cette équipe ont réussi de le doubler En coupe et championnat Saint-Etienne Deux fois Sept Le Racing Club de Paris Lille, Nice Reims Et Monaco Calmet Franceschetti maintenant Le jeune capitaine De Bastia Lourde grand talent Moza Moza sur la droite D'Ogliani D'Ogliani marqué par Neuvi Corner Cinquième Et les encouragements des supporters Corse S'élève dans ce parc des princes Cagnon a glissé Devant Gilbert Grèce Sans regarder le ballon Scoblar distribue le jeu Le jeu Partait de vous Le jet Cobra missile Il dit que Qua Lage Est-ce qu'il doit aller cette saison au Nantes Il a eu de très nombreuses propositions Cula Scoblard Un contre favorable Mais le ballon est intercepté maintenant Par les Corses Cagnon évite un adversaire Rente vitesse le deuxième Ah il attend un peu trop Il est démarqué par deux joueurs Marseillais Bien joué de la part de Bosquiez Qui a renoncé vous le savez Bosquiez à l'équipe de France Franceschetti Faute commise devant l'arbitre Sur Félix Avant centre de Bastia Qui a disputé la saison dernière Avec lui dans la finale contre Rennes Et c'est Grèce qui récupère Récupère tous les ballons Vraiment Sur la ligne des 16 mètres Reste beaucoup Se prendre le ballon Par Calmet De Gliani Félix est sur la droite Cagnon Ah joli tir mais au-dessus 21ème minute de jeu Et toujours 1 à 0 Pour Marseille Le capitaine Zvinka Lopez maintenant Très régulier à son poste d'arrière droite Qui semble vouloir souffler Cette deuxième période C'est beaucoup livré En première minute Lopez Deuxi a intercepté Franceschetti Félix Ah qui a voulu donner à Cagnon Interception Kula 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 Toujours lui Le coup à gauche Grèce À droite Lui qui prolonge Sur Magnussen Tire de Magnussen Tête de Lucchini De Gliani Marqué par Neville Arbitre a laissé jouer Davantage Cagnon Bien joué En pleine courte De Gliani A donner sur la droite A Jordani En position déliée Tire de Jordani Il l'a fait Il prend un contre-pied Oh là là Carnus Regardez cette action Tire de Jordani Du droit Et c'est Bernard Boschi Qui dévie sur la droite Tire qui était vraiment Bien dirigé Dans le cadre Sixième corner Pour Bastia Mozart Oui oh là là Il s'est fait enlever le ballon Franceschetti Arrivé Comme un bolide Et Benel A dévié Encore un corner Pour l'écorce Septième Les deux équipes Sont à égalité En ce qui concerne Les corners Mais pour la marque 1 à 0 Pour Marseille Bastia Domine Belle tête de Franceschetti Mais Carnus Bien placé Sont à égalité Un défi Le basket Peu coup pour Scoblard Remise de Scoblard Dégagée de la tête Par Lucchini Et le 8ème corner pour Marseille Au centre de l'extérieur du pied Scoblard Remarquable Vingt-quatrième, vingt-cinquième minute de jeu Scoblard, du gauche, centre Moza donne très vite à Degliani Ballon, intercepté Magnussen Oh là là, sur la droite 9ème corner maintenant pour Marseille Commette de servir Félix Avant ce match, les Corses pensaient beaucoup à M. Pambolacci Le président de la section professionnelle de Bastia Qui est alité et qui malheureusement ne peut pas assister A cette rencontre Doit le suivre certainement Sur son écran de télévision Encore vingt minutes de jeu De toute façon, même si Bastia est battu Vous savez que les Corses Disputeront la finale de la Coupe des Coupes Car Marseille est champion de France Il doit discuter la Coupe des champions Cagnon Bonnel Grèce Oui, faute Sur le numéro 9 Marseillais Faute de Giordani Le joueur du Gazellec lui aussi On écoute tout seul sur la gauche Magnuson Un seul joueur pour le marquer Ça ne suffit pas Formidable De la tête Fulier Centre de Magnuson Comme tout à l'heure Et but de Scoblar Marqué à la vingt-septième minute De la deuxième mi-temps Nous revoyons ce débordement de Magnuson Qui se débarrasse Et malgré la charge de Franceschetti Un petit crochet Il revient sur la droite Sur la gauche maintenant Il déborde encore sur la droite Un centre Et Scoblar Rompe Pantelic Qui court, qui court Mais le ballon, vous le voyez Va à sa droite C'est le deuxième but pour Marseille 72ème minute de jeu Le premier but marqué par Coecou En première mi-temps Voyez les supporters Marseillais très très heureux C'est le doublé Le premier de l'histoire Marseillaise Alors qu'il reste 17 à 18 minutes de jeu Les deux buts de cette finale Ont été marqués de la tête Ah là là Ils se sont trompés Je crois que les Marseillais peuvent dire un grand merci A Magnuson Qui a amené ses deux buts A Coecou Et à Scoblar Les deux meilleurs buteurs De cette formation Olympienne Grèce Très bien arbitré Monsieur Crocillo Et les Marseillais ont ralenti le jeu Et puis On attaque C'était très dangereux Bonnel Plus là Bonnel reste derrière Oui on lève le pied un peu haut C'est sifflé 15 minutes de jeu maintenant Avant la fin de cette 55ème finale De la Coupe de France Il y a le 12ème homme de Marseille Qui semble S'échauffer sur la pelouse Il va peut-être faire son apparition Au doule Évidemment Mario Zatelli Veut faire Jouer tous ses hommes Voilà le changement Encore un corner Pour On va faire de Bastia Le 8ème Coecou Scoblar Il y a deux joueurs Marseillais sur la droite Talonade Oui Mauvaise transversale Dogliani Félix 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 gagnant Mauvaise passe de Félix Interception Plus là Bonnel Bonnel va peut-être sortir Dans un moment Pour laisser sa place À Odoul Oui c'est bien cela Odoul Fait sa rentrée Et Joseph Bonnel Très heureux Vous voyez Alors qu'il reste 12 minutes à jouer 13 minutes maintenant Odoul Remplace Bonnel Alors que Papy lui aussi A fait son apparition Vous voyez le numéro 12 De Bastia Qui a remplacé Le 11 de Giordani Au même moment Ah oui Très jolie tête De Coecou Devant Luchini C'est parti Et lui Pas plus Il y a touché Son premier ballon Calmet Marc Bastia Vébarque du Marseille deux fois en championnat Mais dans le match le plus important En finale de la Coupe de France Les Corses sont dominées Par 2 à 0 Par 2 à 0 Degliani Moza Qui a lui aussi effectué 2-3 centres très dangereux Notre attaque Marseille Par Bostier Magnussen, Grèce Magnussen en position déliée gauche Magnussen Pantelic, oui le premier sur le ballon Le nom de Magnussen est scandé par les supporters marseillais Oui, il faut dire que l'équipe de Marseille peut remercier le Suédois qui a amené les deux buts Très bien joué de la part de Marseillais, vraiment C'est l'expérience C'est l'expérience Ils ne sont pas champions de France pour rien cette saison Scoblard Prise avec Moza Dixième corner Pour Marseille Alors que Scoblard reste étendu Il reste dix minutes à jouer C'est vraiment dommage que Jolip Scoblard ne puisse pas terminer cette finale de la Coupe de France Meilleur buteur du championnat de France cette saison Devant Keïta Devant Vergne Ça a l'air d'aller mieux Il est quand même transporté sur la touche Alors que le corner a été très vite joué par les Marseillais Odoul Oui, bien joué de la barre de Teuzy Magnussen revient, il se bat lui aussi Calmet Retrouve ce ballon Franceschetti Tire de Franceschetti Georges Carnus La marque reste inchangée On pourra donc rejoindre ses camarades de l'équipe de France Qui s'envoleront Mercredi pour le Brésil à 22h45 Scoblard Il boite encore un petit peu Mais il revient Heureusement et tant mieux vraiment pour C'est excellent joueur Papi Oh là là Vraiment deux joueurs corse ont manqué ce ballon de la tête Papi et de Gliani Il reste 8 minutes Pardon 12 minutes avant la fin de cette rencontre Non, 8 minutes exactement Et le ballon n'est pas sorti Coué coup Toujours 2-0 pour Marseille Coué coup que vous voyez L'auteur du premier but Scoblard L'auteur du deuxième Les corse ont bien feuillé italisé au début de cette deuxième mi-temps Mauvaise passe Pour Moza Nous allons récupérer Coulard Bosquiez Le jeu s'est un petit peu calmé maintenant Le jeu s'est un petit peu calmé maintenant Calmet Très bonne frappe de balle Calmet De la tête Franceschetti Sur ce coup de franc de Calmet Nous allons revoir l'action certainement Je crois bien que c'est Franceschetti qui a touché le ballon de la tête Regardez bien Coup de franc de Calmet Et Franceschetti qui s'infiltre Et réussit malgré Nevi à tromper Carnus 2-1 Alors qu'il reste 6 minutes à jouer Il reste 6 minutes à jouer Je pense que le match est relancé maintenant Vous vous souvenez certainement de cette finale de la Coupe des Coupes Entre Glasgow Rangers et Dynamo de Moscou Alors que les Glasgow Rangers menaient 3-0 Les Russes sont venus à 3-2 Ils ont bien failli égaliser Alors peut-être assistés un peu à la même chose Cet après-midi S'accroche un petit peu Grèce et Savkovic J'ai l'impression que les Corses vont jouer très 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 vite L'arbitre a laissé jouer l'avantage bien vu Franceschetti encore lui Franceschetti Il est un petit peu fatigué bien sûr Il a fourni tellement d'efforts depuis le début de ce match Il fait subtiliser le ballon ici Cuecu qui est venu donner un petit coup de main à sa défense Scoblar Qui a retrouvé sa belle allure Chausse est baissée maintenant pour le Yougoslave 5 minutes à jouer Toujours 2-1 pour Marseille Gagnant est parti sur la droite Interception de Kula Changement d'aile Kula qui a donné à Lopez L'autre arrière latérale En retrait Bustier Et oui les Marseillais gagnent du temps Que voulez-vous à 5 minutes de la fin du match Ils essayent de conserver cet avantage d'un but 2-1 De Gliani Franceschetti L'auteur du but Bastier Pour Cagnant 3 minutes 10 à jouer En une minute Bustier effectue 3 passes à son dernier Calmet De Gliani en position déliée Oui bien joué pour Cagnant Tire contre Et c'était pas fini Les Corses attaquent Moza Moza revient un petit peu au centre Lève le ballon Trop il a voulu même tirer Très nettement au dessus Du gauche Moza qui aura fait vraiment le maximum Tout comme ses camarades Odoul pour Marseille L'équipe marseillaise Qui aura fait une bonne saison En portant le championnat devant Nîmes Et peut-être la Coupe de France Dans quelques secondes Dans 2 minutes exactement Encore Moza pour Cagnant Il y a eu Une première faute Sur Cagnant Il va tirer ce coup Dans la surface de réparation L'arbitre laisse le Il siffle un coup franc pour Ce pied en l'air de De Gliani Une minute trente A jouer Un peu moins Bosquiez Carnus Ah c'est de bonne guerre Je pense que les Corses Auraient fait certainement La même chose Si la marque avait été Inversée Pardon Magnussen Ballon est sorti Dernière minute de jeu Je surveille l'arbitre Monsieur Frossiel L'une des dernières attaques De cette finale De la Coupe de France Voilà c'est terminé L'Olympique de Marseille Remporte Cette 55ème finale De la Coupe de France Voyez les supporters Marseillais Qui envahissent La pelouse du Parc des Princes Deux buts à un pour Marseille But de Cueco en première mi-temps De Scoblar en deuxième Et après avoir mené 2-0 Les Marseillais ont concédé un but Par Franceschetti Après un coup franc tiré par Calmette Voyez la joie des supporters Marseillais Evidemment les Corses doivent être Très déçus Toute la Corse Voulait que cette finale Aille Michel Abastia Je pense que nous sommes En liaison en bas Avec Michel Drucker Oui Michel vous m'attendez Oui oui je vous donne l'antenne Pour la remise de la coupe Je suis dans la tribune officielle Pour l'instant Où le Président de la République Monsieur Georges Pompidou Va remettre dans quelques instants La coupe au capitaine de l'OM Juste 20K Qui s'avance vers moi Et qui a l'air épuisé Je vais attendre Que les joueurs marseillais Gagnent la tribune officielle Vous voyez c'est du délire Sur ces images de Pierre Badel On a gagné On a gagné Les milliers de supporters de l'OM Sont contents On les comprend Le doublé Dans une carrière Dans la carrière d'un club Ca n'est pas rien Et le capitaine de Bastia Franceschetti Auteur d'un bus splendide S'avance également Je vais laisser passer Les deux capitaines Et je les interviewerai après Franceschetti Jules Svenka Et nous allons attendre Quelques instants Embrasser Jules Svenka Par le Président Leclerc Vous le voyez sur ces images Nous allons essayer De nous faufiler Sans bouleverser le protocole Car ça n'est pas une chose facile Je vous remercie infiniment Pardon Franceschetti Félicité par Monsieur Zuccarelli Qui est venu Monsieur Roger Frey Félicité également Attention à mon fil Merci C'est un peu la bagarre Voilà la coupe Le Président Pompidou Vous m'entendez toujours Michel ? Oui allô ? Vous m'entendez toujours ? Oui 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 Bien parce que j'ai peur Que l'on casse mon micro Et le fil Jules Svenka Jules avant de repartir Vous allez vous retourner Car les caméras sont là-bas Avec la coupe Jules alors Ça a été très difficile Vous avez l'air épuisé Oui Je crois que Il est très difficile De jouer dans ce parc L'air était étouffant Et la pelouse est très lourde Ça a fait très très lourd Très très lourd Je n'ai jamais autant souffert Dans ma vie Je suis sûr Mais enfin Je n'ai jamais été aussi heureux A quel moment vous avez senti Que vous aviez la finale en proche ? Sincèrement à 2-0 seulement A 2-0 seulement Car vous avez eu un début Deuxième mi-temps C'est difficile Oui 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 Je suis sûr C'était très lourd C'était très dur Et il faut dire que Bastia A bien défendu sa chance Jules Svenka Capitaine de l'équipe Championne de France Qui vient de réaliser le doublé C'est un grand moment Dans la carrière d'un footballeur Et je suppose que votre carrière Va d'ailleurs Voilà Monsieur le Président de la République Qui remet un cadeau Je vais essayer de me glisser Vers Monsieur Georges Pompidou Qui répond en question Des radios Allez Monsieur le Président En direct pour la télévision Une question Que pensez-vous de cette finale ? Je pense que cette finale A été animée Et que Elle aurait été Même Extraordinaire Très émouvante Et presque parfaite Aviez-vous un favori Monsieur le Président ? Monsieur le Président Pensez-vous que le résultat est logique ? Il est logique Et il n'est pas malheureux Il n'est pas malheureux Ce sera le mot de la fin Je vous remercie infiniment Monsieur le Président Monsieur Gaston Deferre Monsieur Gaston Deferre Le député et maire de Marseille Qui va se retourner également Je vous demandez de vous tourner Vers les caméras C'est la première fois Depuis que l'Olympique exige Que l'Olympique gagne le doublé Championnat et Coupe de France Comme vous pouvez le penser Nous sommes heureux C'est un maire heureux Je vous remercie infiniment Le mot de la fin Mais écoutez Ce sera Monsieur Zuccarelli Le Le maire de Bastia Un petit peu déçu Il était avec nous à la mi-temps Alors le mot de la fin Je sais que vous avez perdu cette finale Que votre équipe a été battue Permettez-moi tout de même De vous féliciter Car les Corses se sont battus Avec infiniment de courage Et ils ont réduit le score A quelques minutes de la fin Ça n'a été pas mal du tout Oui je crois que s'ils avaient joué En première mi-temps Comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps La face des choses aurait pu changer De toute façon Ça a été un très beau match Je le crois Extrêmement disputé Pathétique même Et je crois que le football français Y a gagné Je vous remercie infiniment En tout cas Monsieur Zuccarelli Toute la Corse peut être fière De ces 11 garçons De ces 12 garçons avec Papy Qui se sont battus Face aux Marseillais Qui ont fait un très grand match En particulier Magnusson et Scoblard Je pense que c'est aussi L'avis de nombreux téléspectateurs Michel je vous rends l'antenne Je rappelle le résultat Une belle finale Et on imagine ce qui va se passer maintenant Dans les rues de Marseille ce soir et demain A tout à l'heure Rendez-vous dans Téléspoir et dans Sport Dimanche A vous Michel Oui et bien merci Michel Une consolation pour les Corses Puisqu'ils discuteront La saison prochaine La coupe des vainqueurs de coupe Alors que Marseille Déjà champion de France Participera à la coupe d'Europe Des clubs champions C'est la 8ème victoire Pour l'Olympique de Marseille Ils avaient gagné la coupe de France En 1924 En 1926 En 1927 En 1935 En 1938 En 1943 Et en 1969 Et aujourd'hui Au nouveau parc des Princes Les Marseillais ont battu Bastia Deux buts à 1 C'était vraiment une très grande fête du football Bravo Marseille Bravo également Bastia C'est le football qui sort vainqueur De cette finale C'était un reportage réalisé par Pierre Badel Qui avait installé 6 caméras Pour vous permettre de suivre Dans les meilleures conditions Cette 55ème finale De la coupe de France Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Merci pour votre attention